Même si la différence est minime, c'est déjà ça de prix. Les loyers vont baisser. Une diminution symbolique de 50 centimes sur un montant de 500 euros, mais elle devrait se prolonger dans les mois qui viennent. Salima Bellabas, Xavier Gérard. Une diminution symbolique, mais significative. Cela fait plusieurs années que cela n'était plus arrivé. L'indice santé, utilisé pour calculer l'indexation des loyers, est en baisse. Les locataires peuvent donc s'attendre à une diminution d'environ 50 centimes pour un loyer de 500 euros. La bonne nouvelle, c'est que comme il n'y a pas d'inflation, les loyers n'augmentent pas et diminuent dans des proportions marginales. La mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une diminution de l'indexation que les loyers tout à coup sont abordables. La procédure est très simple. Le locataire doit adresser un courrier à son propriétaire pour lui demander d'appliquer la diminution. Sauf exception, l'indexation ne peut se faire qu'une fois tous les 12 mois à la date anniversaire du bail. Le syndicat des locataires met en garde. Dans certains cas, la manœuvre pourrait se retourner contre les locataires. Le gros problème, c'est que si le bailleur n'a pas fait régulièrement les indexations dans les années antérieures, le fait de lui demander une nouvelle indexation va impliquer non pas une diminution du loyer, mais une augmentation de son loyer. Si la baisse de l'inflation devait se prolonger, la diminution des loyers pourrait devenir plus importante. A noter que les salaires sont également soumis à l'indice santé. Ils peuvent donc subir le même sort que les loyers et baisser eux aussi.